Bien comprendre la consigne du sujet La consigne doit être lue une première fois calmement et sans rien souligner. Après avoir présenté le contexte historique et l'auteur, montrer que ce discours révèle l'existence d'une rivalité des mémoires de la résistance, puis expliquer en quoi il a pu contribuer à établir une mémoire collective. Analysez enfin les limites de ce document pour l'histoire des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. A la seconde lecture, vous repérez les grands axes devant être abordés. Pour cela, entourez la ponctuation et les connecteurs logiques de la phrase. Ensuite, surlignez les différents points à étudier. Ce travail vous permet d'éviter le hors-sujet. Il y a donc quatre grands points. Le premier sera examiné dans l'introduction et les autres feront successivement l'objet d'une partie du développement. Au brouillon, classez et séparez chaque grand axe du sujet en reformulant éventuellement les termes. Veillez à inscrire le contexte historique et l'auteur sur une feuille de brouillon séparée sans la numéroter, puis numéroter de 1 à 3 les parties du développement. Il est essentiel de présenter le document dans l'introduction. Une préparation au brouillon s'impose. Observez bien la source. Quelle est la nature du texte ? Il s'agit d'un discours. L'auteur est Charles de Gaulle, un personnage d'une grande importance. Son rôle fondamental durant la guerre ainsi que sa conception de la résistance doivent donc être rappelés. La date, enfin, est à souligner. 1947 est l'année qui marque l'entrée dans la guerre froide. La IVe République en subit naturellement les effets, tandis que de Gaulle a démissionné depuis un an. La IVe République en subit naturellement les effets,